Cette semaine dans l'actualité spatiale, le mystérieux projet Dermonde de Yuzaku Mazawa. Ça c'est le tour de la Lune avec le Starship de SpaceX. Ça a enfin annoncé les heureux élus qui participeront à la mission. Et Tinder de la chaîne YouTube Everyday Astronaut que nous connaissons tous ici dans le spatial en fait partie. Et aujourd'hui c'est le retour de la capsule Orion de la mission Artemis 1. Pour toutes vos nouvelles du spatial, c'est ici mon nom et BDF et bienvenue dans votre actualité spatiale. Le milliardaire japonais Yuzaku Mazawa a enfin sélectionné un groupe de personnes qui l'accompagneront sur un vol de SpaceX avec le Starship autour de la Lune. Jeudi dernier dans une vidéo, Mazawa a révélé les huit personnes qui avaient sélectionné ainsi deux remplaçants pour son vol autour de la Lune, le mystérieux projet Dermonde. Cette annonce est l'aboutissement d'un concours qu'il a lancé il y a plus d'un an et demi. Mazawa qui avait à l'origine exprimé son intérêt à faire voler des artistes avec lui lors de la mission a sélectionné une gamme d'individus créatifs pour la mission. Il y avait des photographes, des cinéastes, un acteur et un chanteur. Alors voici la liste, et bien non nous ne sommes pas dedans malheureusement. Je suis persuadé qu'il y en avait beaucoup parmi vous qui avaient participé à ce merveilleux concours. Oui, moi j'étais dedans, oui, mais malheureusement pas de nouvelles. Bref, un youtubeur américain que j'aime bien, Tim Dodd, est dans la liste. L'âge de l'équipage varie de 22 à 47 ans. « Ce sont tous des gens fantastiques, ils ont tous de beaux sourires », a déclaré Mazawa. Il n'y a pas de tâche définie pour chacun d'eux, mais j'espère que chaque membre d'équipage reconnaîtra la responsabilité qui accompagne le fait de quitter la Terre, de voyager autour de la Lune et de revenir en une semaine. Le processus de sélection était entouré de mystères depuis la date limite de mars 2021 pour les soumissions. Le projet a déclaré avoir reçu plus d'un million de candidatures de 249 pays et régions du monde entier. Le projet n'avait pas fourni une mise à jour depuis l'année dernière, selon le processus de sélection, à la consternation de certains candidats qui se sont publiquement pleins d'un manque de communication. Je me suis pas plein, mais j'étais d'accord avec eux. « I'm going to the moon ». Tim Dodd, dans la chaîne YouTube Everyday Astronaut, compte plus d'un million d'abonnés, a déclaré dans une vidéo qu'il avait subi une poignée d'entretiens et un contrôle médical approfondi suivi d'une réunion en personne avec d'autres finalistes pour la mission. Ensuite, il y a eu un appel pour lui dire qu'il avait été choisi pour faire partie de l'équipage. Tim Dodd a dit qu'il avait été informé il y a très longtemps, mais c'était un secret. Lorsque Mazawa et Musk ont initialement annoncé le vol en septembre 2018, ils s'attendaient à ce qu'il ait lieu en 2023. Mais c'est très peu probable car Starship n'a pas encore tenté son premier lancement orbital. Il y a plusieurs mois, SpaceX avait annoncé un deuxième vol circom lunaire Starship qu'on appelle avec Denis Tito, le premier astronaute privé à se rendre à la Station spatiale internationale et sa femme. Les deux vols circom lunaire seront précédés d'au moins un vol Starship en équipage dans le cadre du programme de mission Polaris soutenu par le milliardaire Jared Isaacman, qu'on aime tous. La mission de Dear Moon et Tito sera indépendante du travail de SpaceX sur une version d'atterrisseur lunaire de Starship pour la campagne d'exploration lunaire Artemis de la NASA. Parce que faire décoller le Starship avec le Super Heavy c'est une chose, mais après ça du Starship, il peut s'en aller vers la Lune, revenir avec les touristes, mais il peut également allunir. Ça, ça va être l'autre version, le HLS, Human Landing System. SpaceX a remporté plus de 4 milliards de dollars de contrats avec la NASA pour développer des versions d'atterrisseurs lunaires de Starship pour des missions en 2025. Le vaisseau spatial Orion de la NASA est dans sa dernière ligne droite de son vol d'essai de la mission Artemis 1. C'est non mais hâte ça, un hologramme. C'est hâte, hein? Les responsables du projet ont déclaré que tout se passait bien avec les phases finales de la mission Artemis 1. Cette mission de 25,5 jours se terminera par un splash d'ondes dans le Pacifique aujourd'hui 11 décembre vers midi 40. Midi 40, ça c'est le fuseau horaire du Canada, on le sait, mais si vous êtes en France et que vous écoutez la vidéo actuellement, eh bien il y a un décalage de 6 heures, donc on parle de 18h40. N'oubliez pas que vous allez avoir vos cadeaux de Noël avant nous! Les responsables de la mission ont décidé vendredi de déplacer le splash d'ondes. Le vaisseau spatial arrivera donc près de Isla à Guadalupe, à l'ouest de la base Californie. C'est que le site d'atterrissage principal ainsi que le site de dégagement au nord étaient interdits en raison des conditions météorologiques car un front froid traversera la zone au moment de l'arrivée. Mais pourquoi ne pas permettre à la capsule de poursuivre avec le splash d'ondes à l'endroit initial quand même? La NASA avait des inquiétudes concernant le vol du vaisseau spatial sous une pluie légère. Il ne faut pas non plus négliger les vents et les vagues qui pourraient rendre compliqués les efforts de récupération en mer. L'équipe de récupération à bord du navire de la marine américaine USS Portland est arrivée sur le lieu prévu 24 heures à l'avance pour collecter des données météorologiques afin de faciliter la rentrée. Et une fois que la capsule arrivera, elle restera dans l'eau pendant deux heures pour effectuer un test de trempage, les Soap Bank qu'on appelle, pour voir comment le vaisseau spatial gère l'impulsion de chaleur de la rentrée. L'équipe de récupération appuyée par de petits bateaux et des hélicoptères remorquera ensuite la capsule jusqu'au navire, la plaçant dans un Cradle ou un berceau, puis vidant le pont. Tester Orion par rentrée à des vitesses de retour lunaire d'environ 40 000 km à l'heure est la priorité absolue de la mission parce qu'il n'y a pas d'installation à jet d'arc ou aérothermique sur Terre pour reproduire la rentrée hypersonique avec un bouclier thermique de cette taille. Orion utilisera également une Skip Re-Entry, on appelle ça une rentrée sautée, où la capsule va entrer jusqu'à 60 km d'altitude pour remonter, oui, jusqu'à 90 km d'altitude et ensuite redescendre jusqu'à l'amérissage dans l'océan Pacifique. C'est parce que ça, c'est une capsule Dragon de SpaceX. Oui, mais je ne l'ai pas encore, ma capsule Orion, elle s'en vient. La manœuvre est conçue pour réduire les charges G sur le vaisseau spatial et ses occupants et offre également plus de flexibilité dans le choix d'un site d'atterrissage. Récupérer Orion après le Splash Dawn est une autre priorité majeure. Il s'agit à la fois d'étudier l'engin spatial après son vol ainsi que de récupérer plusieurs unités avioniques qui seront remises à neuf pour être utilisées sur Artemis II. L'absence de problèmes majeurs lors de la mission a permis à la NASA d'ajouter 14 objectifs dont 10 sont complets, les 4 autres sont en cours actuellement. Donc tout va bien pour cette mission, ou presque. Les ingénieurs de la NASA ont un petit problème avec le système d'alimentation du vaisseau spatial ou des dispositifs appelés limiteurs de courant à verrouillage parce qu'ils se sauvent et se ferment tout seuls. Et ça s'est produit 17 fois au cours de la mission, donc il faut trouver c'est quoi qui cause ce problème. Les ingénieurs surveillent également les communications dégradées des derniers jours d'une antenne qui a causé des communications un peu intermittentes. Cette semaine, la NASA nous a partagé plein de photos du dernier passage mémorable de la capsule Orion autour de la Lune. À l'occasion de la première mission du programme Artemis, sa capsule spatiale Orion a réalisé lundi un survot de la Lune juste avant de se diriger vers notre planète. L'Agence spatiale américaine a depuis dévoilé en ligne plusieurs photographies spectaculaires à moins de 130 km de la surface lunaire. Sur les photos mises en ligne par l'Agence spatiale, on distingue une moitié du globe gris surgissant dans l'obscurité. Il y a une semaine, ce vaisseau a aussi battu le record de distance pour une capsule habitable en s'éloignant environ 432 000 km de notre planète. L'une des images a capturé la Lune dans sa globalité, éblouissante grâce au flash de l'appareil photo. Sa grande résolution permet de détailler des variations de couleurs à la surface de la Lune, mais aussi les contours précis des cratères. Les cratères offrent un degré de définition saisissant, dévoilant des petites crevasses semblables à des éclaboussures sur le régolithe. Le régolithe, c'est de la roche formant la croûte de la Lune. Une sorte de roche qui ressemble beaucoup à celle produite par les volcans sur Terre. Sur les dernières photos mises en ligne, la Lune s'éloigne progressivement du vice. On ne distingue plus qu'une coupole blanche flottante au milieu du noir complet. Grâce à l'attraction gravitationnelle de celle-ci, Orion s'est propulsé en direction de la planète bleue. Notre beau point bleu parle. Il n'effectuera désormais que de légères corrections de trajectoire. Il s'agissait de la dernière grosse manœuvre de la mission Artemisun au cours de laquelle Orion a passé environ six jours en orbite distante autour de la Lune. SpaceX lance 40 satellites dans la première des trois missions pour OneWeb. Ça, c'est compétiteur. C'est starting, SpaceX. Wow! SpaceX a lancé avec succès 40 satellites pour la constellation à large bande rivale de OneWeb le 8 décembre sur une fusée Falcon 9. La fusée a décollé du Kennedy Space Center en Floride et a libéré les satellites sur trois séquences de séparation environ une heure et demie plus tard. Après sa partie d'une mission qui complète près de 80% du réseau en orbite terrestre basse, le LEO de OneWeb, le premier arrêtage du Falcon 9 a atterré avec succès dans la zone d'atterrissage 1 de la station spatiale Canavera à l'or fleuride. Il faudra environ 100 jours au dernier lot de satellites de OneWeb pour atteindre leur destination finale. OneWeb possède aujourd'hui 504 des 648 satellites prévus dans l'espace et seuls 588 satellites sont nécessaires pour fournir une couverture mondiale. Les satellites restants formeront un mélange de pièces de rechange en orbite et au sol que l'opérateur n'a pas encore déterminé. Le premier lancement de SpaceX pour OneWeb a été retardé pour permettre des vérifications supplémentaires. On se souvient de la semaine dernière avec Hispace, c'était la même raison. Et la Falcon 9 de Hispace n'est pas décollée, elle décolle aujourd'hui ou demain. SpaceX a lancé 55 missions cette année et plus de la moitié d'entre elles concernaient sa constellation à large bande Starlink. Ils sont rendus à 3500 satellites actuellement. OneWeb prévoit achever ses missions de lancement au début de l'année prochaine pour fournir des services mondiaux d'ici 2023. 2023, c'est l'année prochaine, c'est dans quelques semaines. Le retour sur Terre de la capsule Orion est prévu pour aujourd'hui, ça on le sait déjà, mais cette date est symbolique. Le 11 décembre 1972, il y a 50 ans, Eugène Cernan qui est décédé en 2017 et Harrison Jack Smith, je l'adore, ont été les derniers hommes à marcher sur la Lune. Le 7 décembre 1972, Apollo 17 devenait la première mission habitée à être lancée de nuit par une énorme fusée Saturne 5. À son bord, en plus du commandant Cernan et du pilote du module lunaire Schmidt, il y avait le pilote du module de commande qui restait en orbite, Ronald Evans, qui lui est décédé en 1990. Il ne reste plus beaucoup d'astronautes Apollo, ça va prendre l'émission Artemis. Ronald Evans aura tout de même effectué une sortie dans l'espace de plus d'une heure. Il devait récupérer des cassettes de films, de l'appareil photo et de la caméra panoramique. C'est Apollo 17 qui a permis la plus célèbre des images de la Terre. La première sur laquelle apparaît la calotte polaire antarctique. Harrison Jack Smith était un géologue. C'est finalement dans la mer de la sérénité qu'Apollo 17 s'est posé. Il était géologue dans une classe remplie d'astronautes. Imaginez dans cette époque un peu macho, le gars n'était pas astronaute, il était géologue, ce n'était pas un pilote de chasse. Imaginez comment ça devait être difficile pour lui, mais avec son moral et sa joie de vivre, il était vraiment extraordinaire. C'est finalement dans la mer de la sérénité qu'Apollo 17 s'est posé, près des monts Taurus et du cratère Lichot, dans une région où le fond de la vallée est plus profond que le Grand Canyon. Un site avec un mélange unique de caractéristiques géologiques lunaires. Les astronautes à bord du Lunar Rover Vehicle se sont éloignés au plus loin du module lunaire de toute l'émission Apollo. Imaginez à 7,5 kilomètres. Ih, il ne fallait pas trop s'éloigner parce que si jamais il y avait un problème avec le rover, il fallait qu'il revienne à pied. Apollo 17, avec ses 504 heures, a été la plus longue des missions Apollo. Et les astronautes ont profité du plus long des séjours sur la Lune. 75 heures, wow! Les deux amis ont réalisé 10 expériences scientifiques et ramassé 120 kg d'échantillons de roches lunaires. Après sa première sortie sur la Lune, Harrison Schmitt a rapporté avoir souffert de son premier rhume lunaire, oui, de la poussière. Car sur la Lune, les particules de poussière sont tranchantes et abrasives. Elles irritent les yeux, les voies respiratoires et les poumons des astronautes. Mais selon Schmitt, ce n'était pas si pire que ça. Ouais, c'est vrai, ce n'était pas si pire que ça. Travailler sur la Lune est très amusant. C'est comme marcher tout le temps sur un trampoline géant. Puis vous êtes aussi fort que vous l'étiez ici sur Terre, mais vous ne pesez pas autant. Effectivement, c'est le 1 et 6e, j'en ai déjà parlé, dans une de mes vidéos Cosmos sur la gravité. Reste à voir ce qu'en penseront les astronautes du programme Artemis 3, les prochains à marcher sur la Lune, à l'horizon 2025. Ou avant, parce qu'il y a des rumeurs que, étant donné que ça a bien été Orion, on va voir ce qui se passe aujourd'hui, mais peut-être qu'ils vont devancer l'expédition d'Artemis 3. Et ça complète votre actualité spatiale chaude la semaine. Il ne manquait pas le retour de la capsule Orion, c'est aujourd'hui ça. Je vais vous faire un petit recap, une vidéo, soit aujourd'hui ou demain, sur le retour de cette capsule. Donc, mettez la notification, abonnez-vous pour rien manquer. Et comme disait Michael... Merci s'il vous plaît. Laisse-moi le temps. Oui, je ne serais pas ici sans vous, donc merci à vous, mes précieux abonnés. Comme disait Michael, ayez-la cette semaine. Le désir de bien faire est un puissant moteur. Il n'y a pas de doute, mais celui de faire du bien est plus puissant encore. N'oubliez pas ça. Faites le bien autour de vous. Et d'ici là, n'oubliez pas d'aimer la vie et d'être Blue Dot, parce que le futur, ça commence maintenant. Adios, amigos! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada